bonjour aujourd'hui on poursuit sur le site des salutations au soleil avec la salutations au soleil de type b en ashtanga vinyasa vous allez voir que cette salutations au soleil demande un petit peu plus d'endurance elle va solliciter beaucoup plus la région du haut du corps et aussi au niveau de l'abdomen au niveau du périnée donc on va commencer en tadasana ou samasthiti donc en joignant les gros orteils ensemble et en gardant un petit espace entre nos chevilles on engage bien les jambes on soulève les rotules une légère rétroversion du bassin on baisse les épaules les bras sont le long du corps et on va engager mula bandha donc les muscles du périnée ou djana bandha les muscles au niveau de l'abdomen de l'abdomen et on ferme les yeux un instant pour ressentir nos points d'appui au sol notre ancrage notre stabilité et notre respiration on commence à engager la respiration ou de la règle qu'on appelle aussi la respiration victorieuse en activant l'arrière de la gorge donc en activant la glotte et en engagerant bien ou mula bandha et ou djana bandha et délicatement après quelques cycles de respiration on vient ré ouvrir les yeux et on est parti on expire on plie les genoux on dépose le bout des doigts au sol on inspire on revient notre chaise imaginaire utkatasana on garde les épaules basses on serre les fesses on serre les cuisses et on va pouvoir apercevoir nos gros orteils donc les mains peuvent être à la largeur des épaules ou les paumes de main peuvent se joindre on expire on amène les mains devant la poitrine et on relâche en uttanasana donc dans un premier temps on peut garder bien les genoux fléchis on relâche la tête la nuque prochaine inspiration fait glisser les mains sur les jambes les épaules loin les oreilles le dos est bien droit on expire on plie bien les genoux pour déposer les deux mains au sol et reculer le pied droit et le pied gauche on inspire dans une planche donc on engage bien les jambes le haut du corps on évoile les omoplates on engage bien les abdominaux et on expire on dépose les genoux au sol dans un premier temps on avance les épaules et on descend les couilles proche du corps et on descend les cuisses et le ventre en même temps main bien sous les épaules on inspire dans un cobra et on expire on retourne les orteils chien la tête en bas donc on reste pas longtemps dans le chien la tête en bas on amène directement le pied gauche à 45 degrés on soulève la cuisse donc la cuisse droite se dirige vers l'abdomen et on dépose le pied droit à l'avant du tapis donc ici les deux talons sont à peu près sur une même ligne donc traditionnellement ils doivent être sur une même ligne et pour avoir un petit peu plus de stabilité on peut avoir quelques centimètres et on inspire on plie le genou droit on lève les bras et on se retrouve dans un guerrier 1 virapadrasana 1 donc genou droit bien au dessus de la cheville droite les mains peuvent être écartées à la largeur des épaules on peut joindre les paumes de main regarder vers le ciel si vous n'avez pas de douleur au niveau des cervicales ici la hanche gauche se dirige vers l'avant la hanche droite vers l'arrière les deux hanches sont bien sur une même ligne et on expire on amène les mains devant la poitrine on décolle le talon gauche du sol on dépose les deux mains au sol et on recule le pied droit on se retrouve de nouveau dans notre planche on inspire dans la planche on expire genou au sol on avance la poitrine couper proche du corps on relâche les cuisses et le ventre inspirer cobra et expirer retourner les orteils chien la tête en bas le pied droit cette fois-ci à 45 degrés on plie la jambe gauche donc cuisse gauche vers la poitrine et on amène le pied gauche entre les deux mains on inspire on vient dans un guerrier 1 mais du côté gauche et on expire les deux mains devant la poitrine on décolle le talon droit du sol et on dépose nos deux mains au sol et on revient dans une planche genou au sol on avance les épaules on descend contre la descente inspirez les épaules sous basse dans un cobra et expirez retournez les orteils chien la tête en bas Adho Mukha Janasana donc dans le Adho Mukha Janasana ici on reprend notre respiration on l'a toujours mais on calme la respiration et on écarte bien les doigts les mains les index sont parallèles les pieds sont écartés à la largeur des hanches donc vous pouvez garder les jambes fléchies rapprochez autant que possible votre ventre des cuisses on étire bien le dos on amène le bassin bien vers le ciel on garde toujours de l'ouverture entre nos épaules et nos oreilles et on peut regarder vers les genoux on inspire et sur la fin de l'expiration on plie les genoux on regarde vers l'avant du tapis on amène un pied puis l'autre pour inspirer dans le Ardha Uttanasana le dos est droit et expirez Uttanasana prochaine inspiration on plie les genoux on serre mes clisses on serre mes fesses on se retrouve de nouveau dans notre chaise imaginaire Uttanasana et on expire on tend les jambes on amène les mains devant la poitrine en Sama Siti donc on vient de faire une sanitation au soleil en version simplifiée maintenant on va voir la version plus avancée en descendant en Chaturanga et ensuite on verra comment on peut synchroniser le mouvement avec la respiration donc on revient en Tadasana on expire on plie les genoux au bout des doigts au sol on inspire dans notre chaise Uttanasana on expire Uttanasana inspirez Uttanasana expirez plie les genoux reculez le pied droit et le pied gauche et cette fois-ci on va essayer de descendre en gardant la plonge complète et en pliant les coudes et on descend sans déposer les cuisses et le ventre au sol et sur l'inspiration on retourne les orteils on vient en fait sur le dos des pieds on tend bien les bras et on ouvre le sternum on ouvre les épaules et on regarde légèrement vers le ciel et on expire on enroule bien la tête et on enroule on retourne les orteils pour se retrouver dans un chien à tête en bas pied gauche à 45 degrés on amène le pied droit entre les mains les deux hanches sont bien alignées on inspire dans un guerrier 1 Virabhadrasana 1 et on expire devant la poitrine on décolle le talon on redépose le mansole on revient dans notre planche on descend Chaturanga coude proche du corps et on inspire chien à tête en haut Uttwamukha Janasana donc sans déposer les cuisses sans déposer le ventre et on expire on enroule bien la nuque et on revient dans notre chien à tête en bas donc talon droit à 45 degrés on amène le pied gauche à l'avant du tapis on inspire dans un guerrier 1 épaules basse on expire on retourne le talon on dépose les deux mains au sol on vient dans notre planche on expire Chaturanga et on inspire Uttwamukha Janasana expirez Ardhumukha Janasana le chien à la tête en bas 5 respiration on sent que la respiration est un peu plus vive dans les postures le plus difficile dans la flutation au soleil baie c'est vraiment de synchroniser notre mouvement avec la respiration donc pour chaque mouvement c'est juste une inspiration ou une expiration et le chien à la tête en bas qui a toujours une posture active quand même permet quand même de relâcher le souffle donc il a toujours la respiration Uttwamukha mais ici la respiration se calme et à la fin de votre expiration regardez vers l'avant du tapis pliez bien vos genoux décollez vos talons du sol et amenez un pied puis l'autre inspirez Ardha Uttanasana et expirez Uttanasana prochaine inspire on plie les genoux on revient dans votre chaise Uttatasana et on expire Tadasana Samasiti donc maintenant on va essayer de synchroniser vraiment le mouvement avec la respiration comme je le disais tout à l'heure et du coup ça va aller un petit peu plus vite donc vous allez voir même pour moi en parlant et en faisant la salutation sur le type B je suis un peu essoufflé donc voilà normalement vous ne devez pas être essoufflé parce que vous devez bien respirer donc on est reparti on expire au bout des doigts au sol inspirez Uttatasana expirez Uttanasana inspirez Ardha Uttanasana expirez pliez les genoux cette fois-ci on dépose le poids du corps sur les mains on plie bien on amène bien les cuisses à la poitrine et on saute vers l'arrière oui et on expire Chaturanga inspirez Uttvas Mukha Jvanasana et expirez Ardha Mukha Jvanasana pied gauche à 45 degrés pied droit entre les mains on inspire Vira Badrasana 1 le guerrier 1 et on expire et on retourne on décolle le talon on dépose les mains sols de nouveau Chaturanga inspirez Uttvas Mukha et expirez Ardha Mukha Talon droit à 45 degrés et on amène le pied gauche à l'avant du tapis on inspire guerrier 1 du côté gauche et on expire de nouveau en flanche sur la même expiration on va quand on descend en Chaturanga et inspirez Uttvas Mukha et expirez Ardha Mukha 5 respiration ici 5 respiration lente et profonde en Ujjay donc surtout on n'appuie pas sur les poignets mais viens vraiment au fait on tient au niveau donc on écarte bien les doigts des mains index parallèle les bras sont bien tendus les épaules bien ouvertes le regard se dirige vers les genoux vers le membrane et on lève bien les fesses vers le ciel et sur la fin de votre expiration vous allez pouvoir plier les genoux regarder vers l'avant et on se prépare à sauter donc ici on va sauter en levant bien les hanches vers le ciel et déposer les pieds entre les mains donc on saute sur une rétention du souffle et ensuite on inspire Ardha Uttanasana et on expire Uttanasana prochaine inspiration Uttanasana et expirez main devant la poitrine Tadasana et ici bras long du corps juste ressentez la chaleur de cette salutation au soleil B et fermez les yeux reprenez votre souffle observez vos appuis observez votre respiration toujours et venez ré-ouvrir les yeux donc voilà on vient de faire 3 salutations au soleil de type B donc c'était donc les 2 premières étaient vraiment des variantes et la dernière c'est vraiment où on saute de l'avant vers l'arrière où on fait les chaturangas donc c'est vraiment la salutation au soleil B de façon traditionnelle qu'on fait en Ashtanga Vinyasa et en fait dans la série de l'Ashtanga Vinyasa donc qui est un style du yoga assez rigide on va réaliser les postures toujours dans le même ordre on commence la série en faisant 100 salitations au soleil de type A plus 100 salitations au soleil de type B pour bien chauffer le corps donc c'est assez dynamique, assez intense mais je trouve que c'est une très belle pratique c'est vraiment une méditation en mouvement le corps il bouge au rythme de respiration donc voilà on a terminé sur ce cycle des salutations au soleil donc maintenant à la maison vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux adaptée aussi en fonction de vos fragilités et petit à petit vous allez voir que les salutations au soleil vont bien étirer votre corps renforcer votre corps également donc voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine pratique Namaste